Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo où l'on va parler téléphones. Vous voyez que j'en ai deux derrière moi. Tous deux de la marque Cubot. Le premier, celui dont on va parler aujourd'hui, est le King Kong Star 2. Et le deuxième, celui dont on parlera dans la prochaine vidéo, est le King Kong Power 3. Les deux téléphones sortent le même jour. Ces deux téléphones robustes, ils seront disponibles dès le 21 octobre. Vous aurez toutes les infos en description. Pour le moment, on va se concentrer sur le King Kong Star 2. Mais avant cela, bien sûr, je ne vous pose pas la question si vous êtes abonné à la chaîne puisque tout le monde l'est déjà. Mais si toutefois, ce n'était pas le cas, sachez que vous avez un bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et c'est totalement gratuit. Et moi, je vous propose l'unboxing. Il est temps de déballer la boîte. Bien sûr, avant, on va faire un petit peu le tour. Donc, on voit que c'est le King Kong Star 2. On voit bien qu'on va avoir un écran derrière le téléphone. Donc ça, c'est cool. Quelques specs à la volée. On voit qu'on va avoir un écran de 6,72 pouces. Une caméra principale à l'arrière de 100 mégapixels. Une caméra selfie de 32 mégapixels. Eh bien, écoutez, ça m'a l'air bon. Bon, on va ouvrir la boîte. Franchement, il est magnifique. Il est super beau. Et je vois que de plus en plus de marques font le choix d'une batterie plus fine. Forcément, au détriment de l'autonomie pour les téléphones robustes. Du coup, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas spécialement trop lourd et pas avec une brique dans la poche. Là, on est sur quelque chose qui tient bien en main. Là, si je vous sors un parpaing à côté, voilà. Ça, c'est un parpaing. Bon, là, on est sur une batterie de 10 000. Ici, on est sur une batterie de 5 100 mAh. En tout cas, il est juste magnifique. Regardez-moi ces détails, ces reflets et tout. On va le mettre de côté le temps de finir l'unboxing. Un petit papier pour nous dire que la batterie n'est pas détachable. Un double fond. La notice. Un câble WSBC. Le petit papier pour l'humidité. Le petit outil pour insérer la carte SIM. Et un chargeur. Oh, ça, c'est un chargeur rapide. Un chargeur de 33 watts. Donc, effectivement, on est sur une charge rapide. Et voilà ce que donne au complet l'unboxing de notre King Kong Star 2. Je vous propose qu'on se penche un petit peu plus sur le téléphone. Déjà, dans un premier temps, on va enlever la protection. Il est nickel chrome. Et ce qui est cool, c'est qu'avec les gants, on va éviter de mettre des grosses traces de doigts dessus. On a un très joli cadran à l'arrière qui fait style montre connectée. J'aime beaucoup. On a trois caméras. On a un flash. Sur le devant, on va avoir la caméra selfie. Sur le dessous, le port de charge en USB-C. On est sur un téléphone, vous le voyez, avec l'étanchéité IP68, IP69K. Donc, complètement étanche. Résistant à l'eau, à la poussière. Résistant aux chutes également. On est sur un téléphone robuste. Pas de prise jack sur le téléphone. Ça, c'est un petit peu dommage. Sur le côté, on va pouvoir venir insérer la carte SIM. On a un bouton ici qu'on va pouvoir customiser. Bon allez, sans perdre de temps, je vous propose de l'allumer. Comme d'hab, je vous passe cette étape qui n'est pas forcément la plus intéressante. Ça va être le mode paramétrage du téléphone. Il va nous demander d'enregistrer notre code wifi, de connecter le téléphone, de copier nos données sur la SIM. On connaît. Je vous retrouve sur l'interface. On se retrouve sur l'interface du téléphone avec une configuration simple et rapide. Comme tous les téléphones en soi. On va aller faire un petit tour dans les paramètres. Déjà, pour aller chercher la case extension de la mémoire. Hop, qui est juste ici. Et on va pouvoir passer de 12Go à 24Go. Donc, 12Go supplémentaires. On coche la case. Confirmer. Et on redémarre le téléphone. Le téléphone a redémarré. On a bien nos 24Go de mémoire RAM. On fait un petit tour sur l'interface du téléphone. Et on peut voir qu'il n'est pas surchargé. Il va y avoir tout ce qu'il y a de base. On a l'assistant, les paramètres, un magnétophone, une calculatrice, l'agenda, les contacts, l'horloge, la boîte à outils, le dossier files, la sécurité, un note keep et un pédomètre. Pour calculer le nombre de vos pas, bien sûr. On n'a pas de boîte à outils. Avec ce qui fait un petit peu, on va dire, l'essence même des roues de jetphone. Il y en a de partout. Bon, après, si vraiment vous voulez votre boîte à outils, vous allez dans le Play Store et puis vous allez en trouver une tripotée. On va s'installer un petit peu UBG Mobile histoire de tester le gaming. On va voir ça, bien sûr, après. On va le laisser télécharger en arrière-plan. On va aller faire un petit tour sur YouTube. On se démarre une petite vidéo en 4K histoire de se rendre compte de la qualité de l'écran. Bien sûr, on le met à fond. 2160 en 60 FPS. On va pouvoir, si on le veut, venir zoomer dans l'écran pour retirer les bords. Là, ça va venir un petit peu cropper dans l'image. Si on veut, on a juste à la reculer un petit peu. Donc franchement, de belles couleurs, les mecs. De très belles couleurs, de très belles images. Voilà, c'est propre, c'est net. Côté écran, on est sur un 6,72 pouces avec 144 Hz en taux de rafraîchissement. Ça, à mon avis, ce sera à voir dans les options. Je ne pense pas qu'il est activé d'origine. Une résolution de 1080 par 2400 pixels. C'est propre, c'est net. Au niveau du son, on va le monter un peu. On a une enceinte. Une seule enceinte à ce niveau. Ça a l'air relativement propre. Le son a l'air très propre, avec de belles images. J'ai l'impression quand même que, bon, le son n'est pas dégueulasse. Mais honnêtement, il me fait un petit peu mal à la tête. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une petite saturation quand tu le mets à fond, là. D'ailleurs, ce n'est pas une impression. Il y a une petite saturation quand tu mets le son à fond. Alors, moi, je préfère toujours un téléphone avec un son pas spécialement très puissant, mais un son clair, net et précis. Plutôt qu'un téléphone qui veut me faire croire qu'il crache du son à fond et qu'en fait, voilà, dès que tu allumes le son à fond, ça fait crrrrrr. Voilà, ça te fait saigner les oreilles. Ce n'est pas le plus beau son que j'ai entendu, mais ce n'est pas mal. Avec des bonnes couleurs. Bon, après, clairement, ce n'est pas de la molette, mais ça fait super bien le taf. C'est propre, c'est net. On va aller faire un petit tour dans les paramètres histoire de voir si je peux régler le taux de rafraîchissement. Le taux de rafraîchissement, on va le mettre en 144 Hz. Forcément, c'est mieux. Autant en profiter. Le téléphone le propose. Niveau stockage, on part sur 256 Go. Alors, 256 Go, là, vous voyez qu'il y a déjà 17 Go d'utilisé, sachant que j'ai installé PUBG mobile, bien sûr. Niveau batterie, on est sur 5100 mAh. Donc, vous aurez de quoi utiliser votre téléphone intensivement toute la journée sans problème. On a une charge rapide de 33 watts. Connectivité, il est compatible avec les forfaits 5G. Donc, ça, c'est cool. On est sur un système Android 14 avec, bien sûr, reconnaissance faciale, avec le capteur d'empreintes digital. Tout ça, c'est des options un petit peu basiques qu'on va retrouver sur pas mal de téléphones. On a une fonction NFC, donc vous allez pouvoir payer avec votre téléphone. Je vous propose de voir un petit peu ce que donne le processeur en gaming. En parlant de processeur, on a un Dimensity 8200, cadencé à 3,1 GHz. Ça devrait être pas trop mal sans être non plus exceptionnel. On va en profiter pour faire un test sonore sur PUBG. Allez, on est dans PUBG. Bon, déjà, tout de suite, ça a l'air bien fluide. Donc, ça, c'est cool. Je saute. Allez. Après, le Dimensity 8200, il est sur pas mal de téléphones. Beaucoup de roues de jetphone. Je sais que c'est un processeur qui marche plutôt bien. Je vais me faire déglinguer. Je ne sais pas où je vais. On n'a pas 60 FPS sur le jeu. Voilà, ce n'est pas non plus un téléphone gaming. Voilà, je compare par exemple au Cubot Mac 5. Il était fait pour le gaming. Oh, on a un buggy. Je vais me faire déglinguer. J'arrive là-dedans comme une biche en plein milieu d'un champ. Bon, vous voyez que de toute façon, je ne suis pas là pour faire un top 1 puisque quoi qu'il arrive, je le ferai le top 1. Non, absolument pas. Mais voilà, on teste le téléphone et franchement, ça marche super bien sur PUBG, les mecs. Donc, vous voyez que des applications moins lourdes vont passer sans problème. Tout ce qui est Clash of Clans, Clash Royale. Niveau objectif, à l'arrière, on a un capteur principal de 100 mégapixels. Sur l'avant, on a un objectif de 32 mégapixels. Petit test de la caméra selfie. Alors là, je suis au maximum. C'est-à-dire que je filme en 4K. On est à 32 mégapixels. Alors après, peu importe quelle résolution vous choisirez, ça ne changera pas la fréquence de rafraîchissement de l'image. Ce sera quoi qu'il arrive, du 30 images par seconde. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ça aurait été cool par exemple de filmer en 60 fps en résolution un peu moindre, en Full HD par exemple. Mais bon, voilà. Après, la caméra, de ce que je vois dans le retour d'écran, c'est propre, c'est net. C'est fluide. Voilà, bon, il y a un bon éclairage dans la pièce tout de même. Donc ça, il faut le prendre en compte. C'est vrai que ces capteurs-là, en général, ils n'aiment pas trop la basse lumière. Mais putain, j'ai failli me... j'ai trébuché dans mon truc là. Mais voilà. Bon, caméra selfie. Ça marche bien les mecs. Et maintenant, voici le test de la caméra arrière. Alors pareil, je suis à fond. On est en 4K actuellement. Voilà, je vous épargne un petit peu le bordel. Voilà, comme toujours, il y en a un petit peu. Au niveau de l'autofocus, les mecs, qu'est-ce que ça donne ? Ça marche super bien. Je n'ai pas appuyé sur l'écran. Voilà. Là, il est en mode... il fait le focus tout seul. Ça marche très, très bien, les mecs. Vraiment très, très bien. OK, mais niveau photo, il donne quoi notre King Kong Star 2 ? Eh bien, je vous passerai quelques clichés pendant que je vous en parle. Mais sans surprise, avec un capteur de 100 mégapixels, ça fait de très belles photos. Ça marche bien. Il y a une bonne ouverture sur l'objectif. Vous avez de bons flots en arrière-plan. Le capteur principal marche très bien. J'ai fait plusieurs tests avec divers figurines pour voir un petit peu ce que ça donnait en arrière-plan. On a un bon éclairage dans la pièce. Donc franchement, satisfait de ce King Kong Star 2. Écoutez, si vous voulez en savoir plus, je vous mets un petit lien dans la description comme d'hab. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Encore et toujours, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Moi, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501